Bonjour Christina ! Bonjour Monsieur ! Alors tu viens ici au Portugal, tu viens de Suisse, tu habites à côté de Berne, la capitale fédérale de Suisse, et tu viens pour la première fois ici au Portugal faire un BikingMan, c'est la première fois ? Oui, c'est la première fois pour moi. Qu'est-ce qui t'a décidé de venir au BikingMan ? J'ai vu le cours à Pérou, j'étais inscrite pour Pérou l'année dernière, mais ça a été cancelled. Oui, cancelled, annulé à cause de la pandémie, le Covid. Oui, et pour ça, il m'a demandé quelle autre course je veux faire, et il m'a dit. Il t'a choisi le Portugal ? Oui, parce que le Portugal c'était la course qui te paraissait la plus facile, tu as regardé tous les autres, parce qu'il y avait la Corse, il y en avait en France, mais là le Portugal c'était parce que c'était un changement du coup par rapport à la Suisse ? Oui, ou aussi parce que je suis maintenant dans une vacance. D'accord, une période de vacances qui te permet. Et tu fais beaucoup de vélo dans toute l'année, tu roules beaucoup ? Oui, en été, je roule beaucoup, j'aime beaucoup les montagnes en Suisse. Oui, c'est bien entouré de montagnes, donc tu aimes la montagne, tu aimes ce qu'on appelle le dénivelé. Oui, j'aime beaucoup le dénivelé. Mais il y a aussi du plat, le plat ça permet de récupérer, ça permet d'être tranquille, parce que le BikingMan c'est 5 jours, c'est 1000 km, ça te fait peur ? Tu es impressionnée ? J'ai déjà fait une course comme ça en Suisse, j'ai fait le Tortour, il s'appelle Tortour, mais c'était seulement 560 km et j'ai eu 3 personnes qui me follow avec le car. D'accord. Ce n'était pas tout seul. Ce n'était pas tout seul, alors follow avec le car ça veut dire qu'il y avait une assistance qui te suivait. Ici justement, le BikingMan c'est une course sans assistance, on est tout seul, même s'il y a tous les autres concurrents. Voilà, tout seul, ça ne te fait pas peur ? Roulez peut-être la nuit, est-ce que tu vas t'arrêter dormir ? Non, je ne sais pas encore parce que j'ai un peu peur. Dans la nuit, je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas, mais j'espère qu'il y a des autres personnes pas très loin de moi et que je peux... Security ? Oui. Alors, oui, parce que quand on part pour 1000 km, évidemment, ça se fait en plus, sauf les premiers vont mettre 2 jours et demi, 3 jours. Toi, tu penses mettre 5 jours, donc c'est aussi de la récupération, c'est rouler normalement, pas aller trop vite pour aller au bout, pour être finisher. Oui, toujours dans une bonne santé, pas trop vite, tout calme et... Oui, il faut le faire calme, il ne faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas s'enthousiasmer de dire, tiens, aujourd'hui je suis bien, je vais forcer. En fait, il faut faire, il faut avoir un rythme régulier, c'est ça ? Oui, c'est ça, manger beaucoup, boire beaucoup et pas... Alors, quel type de vélo tu as ? C'est un vélo tout à fait normal ou que tu as équipé pour ça ? Non, j'ai seulement un vélo à route normal, quand j'ai déjà 10 ans. Tu roules déjà avec ce vélo depuis 10 ans ? Oui, oui. Et en Suisse, tu roules beaucoup, tu travailles ? Parce que pour faire une course comme ça d'ultra distance, il faut quand même avoir un minimum d'entraînement ? Oui, je roule beaucoup et j'ai fait beaucoup de kilomètres et aussi des longues distances. Des longues distances ? Oui, la longueur, cette année, c'était 250, je pense, mais beaucoup de montagnes. De montagnes ? Oui, je fais pour plaisir et pour moi, je n'ai pas de stress. Ça veut dire que tu n'as pas de stress ? En fait, c'est difficile de faire du vélo, mais c'est des moments détentes dans la vie ? Oui, on se détend, quiet, ok, no stress, ok, ce sont des moments détentes. Pourquoi tu avais choisi le Pérou ? Parce que j'aime beaucoup de montagnes, j'aime l'Amérique du Sud, si c'est un autre jour, je pense que je vais aller, si ça va, il y a un autre fois. Alors, le mois prochain, il y a le Brésil. Ah, ok. Tu vas au Brésil ? Je ne sais pas encore. Tu n'as pas de vacances. Et après, effectivement, le BikingMan, ce n'est pas uniquement la France. Il y a eu des compétitions auparavant à Taïwan, à Oman, au Laos. Ce sont des destinations, comment on dirait, exotiques. C'est ça aussi qui te plaît, de voir d'autres paysages ? Oui, ça me plaît beaucoup. Mais j'aime bien des countries. Oui, j'aime bien les pays. Les pays avec des montagnes, et pas seulement plats. Pas seulement plats. Oui, mais les BikingMan, c'est souvent de la montagne. Il y a d'autres Suisses ici, tu sais, inscrites ? Oui, j'ai vu. Une femme suisse aussi ? Oui, une femme aussi. Et en gros, tu veux gagner le championnat suisse des BikingMan ? Non, je ne pose pas. Je pense qu'elle est trop expérience. Elle est trop expérience, donc on va le faire tranquille, et puis il y a cinq jours pour le faire. En tout cas, merci. On te souhaite bonne chance, un bon BikingMan, et puis on te revoit peut-être sur d'autres BikingMan. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.